Le sport placé sous cloche, l'expression ne pouvait pas trouver plus belle illustration. Cette bulle chauffée est le cadre hivernal des entraînements de l'équipe de France de beach volley. De quoi faire le dos rond en attendant la reprise des compétitions. Notre quotidien en soi, il n'est pas hyper impacté puisqu'on peut s'entraîner comme d'habitude. On peut aller voir aussi nos kinés, donc la bulle de quotidien, ça va, c'est assez facile à gérer, entre guillemets. Nous en tant que sportif, on a l'habitude de s'adapter, on n'a pas toujours le contrôle sur tout. Le pôle France regroupe 6 filles et 6 garçons avec un objectif commun, bondir dans le top 15 mondial, synonyme de qualification pour les Jeux Olympiques, prévue en juillet prochain. En beach volley, la France est absente des JO depuis 17 ans car les bleus sont loin des meilleures nations. Il n'y a pas de compétition depuis un an maintenant, donc on a deux équipes qui ont fait neuvième au championnat d'Europe. Voilà à peu près là où il se situe. Maintenant, le niveau doit augmenter. On doit passer au moins dans les 20 premiers mondiaux pour avoir une accessibilité à l'ensemble des tournois. Ça vient vite, très avant. Un sport dominé par la Norvège chez les hommes, l'Allemagne et le Brésil chez les dames. Alors pour progresser, la Fédération française a recruté deux Brésiliens, un chef d'équipe et un préparateur physique double médaillé au JO 2016. Ça nous apporte vraiment une vision très, très pointilleuse sur les balles faciles. Genre tout ce qui va être une relance ou une passe en bonne situation. Et puis après, on travaille bien sûr les situations un petit peu plus compliquées. À deux contre deux, l'entente entre partenaires est primordiale. Une équipe ne peut pas marcher ou très difficilement si jamais la relation n'est pas bonne. C'est pour ça que moi, j'ai toujours pris garde à jouer avec des partenaires avec qui je m'entendais bien. Ça prend beaucoup de temps pour former une équipe et justement avoir vraiment une dynamique fluide, que ce soit autant sur la manière de jouer, mais aussi sur la communication, le caractère l'une de l'autre. Du coup, la gestion des problèmes qui arrivent pendant le match. Cette année nous a vraiment permis de progresser et d'apprendre sur nous-mêmes et sur notre équipe. Donc là, on est vraiment remonté à bloc et on a hâte à la qualif pour tenter notre chance pour les Jeux. Pour grandir encore, le Beach Volley va quitter son cocon. Des travaux pour doter le Pôle Espoir et le Pôle France d'infrastructures à la hauteur. Une salle de Beach Volley qui accueillera quatre terrains couverts, chauffés, bien évidemment. Voilà, ça va être la première grande salle en France qui atteindra quatre terrains et avec aussi une salle de vie pour les athlètes. En point de mire, un autre objectif olympique, les Jeux de Paris 2024.